Le Shabbat, le Shabbat, le Shabbat, le Shabbat. Le Shabbat, le Shabbat, le Shabbat. Le Shabbat, le Shabbat, le Shabbat, le Shabbat. Le Shabbat, le Shabbat, le Shabbat, le Shabbat. Le Shabbat, le Shabbat, le Shabbat, le Shabbat. Alors nous on sait que le Vendredi soir c'est le seul jour, en tout cas la seule nuit où on fait Chazara Tachat. Pourquoi on fait la Chazara ? Parce que les gens risquaient de venir en retard et puis en fin de compte ils vont être seuls là-bas et c'est dangereux. Puisque les Choules étaient en dehors, les Taknesiotes étaient en dehors de la vie. Donc pour pas qu'ils restent seuls, on fait une Chazara et ça leur laisse le temps de finir et de partir avec tout le monde. Maintenant dans cette Chazara, on ne le ferait pas Yom Tov, Yom Tov on ne le fait pas. Alors ça on verra plus loin. Et bien, maintenant Yom Tov Shabbat, si Yom Tov tombe le Shabbat, le Shabbat qui descend devant la Téva pour faire la Chazara Tachat, Arvit et non, il ne dit pas Yom Tov Yom Tov, il ne dit pas Yom Tov, parce que ça n'a aucun rapport avec Yom Tov. Je dis le Malé Shabbat parce que s'il n'y avait pas de Shabbat, le Shabbat, il ne descendait pas Arvit pendant Yom Tov. Le Shabbat, il ne descendait pas Arvit pendant Yom Tov. Alors en tous les cas, c'est une grosse question sur ce qu'on vient de dire, puisque l'on vient de dire que le jour nécessite 4 filotes, là on parlait de Yom Kippur, et bien ici, le jour de Shabbat nécessite de faire une Chazara, donc il n'y a pas de raison que l'on ne fasse pas rentrer aussi Yom Tov dedans. Elle répond à Achry Ashtah, comment est le cas ? Comment maintenant ? Là-bas Shabbat en vérité, on n'a même pas besoin de faire une Chazara vendredi soir. Et les Ramanans ont fait une Chazara vendredi sur la Chazara, et les Ramanans ont fait une Chazara vendredi sur la Chazara. Alors, il y a un Yom Tov, mais ici, Yom Tov. Qu'est-ce que je dis Yom Tov ? Yom Hush, ici, Rosh Chodesh. Il y a besoin de 4 filotes, donc il faut qu'il y ait Moussav. Donc, Chanukah, Rosh Chodesh, on fera Al-Adi-Zim dans Moussav. On passe à autre chose. On avait dit qu'il fallait Al-Adiah, on avait dit qu'il fallait le chalev. Et à la fin, on a parlé de l'Obel Khev, Ben Mevouchal, Ben Shalom Mevouchal. Alors, le Tanakhama lui dit qu'on n'a pas le droit d'allumer avec du chalev, avec de la graisse. Ok ? N'importe quelle graisse, on n'a pas le droit d'allumer. Si elle est solide, c'est sûr que non, parce qu'elle va mal brûler. Si elle est liquide, de peur qu'après on allume avec la solide. Donc, c'est interdit. Ensuite, le Tanakhama lui dit que ça dépend s'il est Mevouchal ou s'il n'est pas Mevouchal. S'il est Mevouchal, on a le droit. S'il est fondu, on a le droit. S'il n'est pas fondu, on n'est pas fondu. Les Chachamim lui viennent et disent non, soit fondu, soit pas fondu. Donc, apparemment, les Chachamim lui viennent dire comme le Tanakhama. Alors, quelle est la différence entre les deux ? S'ils répètent, c'est qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Il faut trouver une différence. Chachamim lui dit que c'est le Tanakhama. Chachamim lui dit qu'il y a une différence entre Ravuna, Amarav, Ravuna, Amarav. Alors, Ravuna, Amarav, qu'est-ce qu'il avait dit Ravuna ? Il avait dit que si on mélange de l'huile suffisamment pour que ça brûle bien, on peut prendre, s'il y a des huiles qui ne sont pas bonnes, mais qu'on met de l'huile, mais on met de la bonne huile et on voit que ça va bien brûler, on a le droit d'allumer avec. Alors, il y en a un qui va être d'accord avec lui, il y en a un qui ne sera pas d'accord avec lui. Le nom est Saïmou, on ne sait pas qui est d'accord et qui n'est pas d'accord avec Ravuna. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi on ne sait pas, parce que dans leur parole, c'est difficile de distinguer. Qu'est-ce qu'il nous dit de le Tanakhama ? On n'a pas le droit avec du Khélev. Alors, qu'est-ce que tu vas dire ? Tu vas dire, ah, on n'a jamais le droit, qu'on est mélangé ou qu'on n'est pas mélangé. D'accord, très bien. Je peux dire la même chose pour les Chachamim. Les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Si, soit cuit, soit fondu, soit pas fondu, c'est Assou. Qu'est-ce qu'il veut te dire par là ? Tu n'as jamais le droit d'allumer avec du Khélev. Donc, on peut autant dire que celui qui est Mahmir, c'est les Chachamim, comme le Tanakhama. Et on peut dire aussi que les deux sont Mekilim, pourquoi ? Parce que le Tanakhama, lui, il peut dire. Lui, il dit, « Bechelèv », attention, moi, je ne dis que « Bechelèv ». Mais si tu mélanges avec autre chose, je suis d'accord. Et les Chachamim, ils ont dit, moi, j'ai seulement dit « Khelev Mebushal » et pas « Mebushal », mais s'il y a autre chose, on a le droit. Donc, on ne peut pas savoir qui a dit, mais en tout cas, il y en a un qui dit comme ça, un qui dit comme ça, donc il y a une différence. Et c'est pour ça qu'on les a amenés les deux. Prochaine Mishnah. Elle m'a dit qu'il y a un Shemen Srefa, un Yom Tov. Il y a un Yom Tov, un Yom Tov, un Yom Tov. C'est le psolètre du zéphète. C'est le psolètre, c'est-à-dire ce qui reste et ça ne sent pas bon. On n'a pas à l'allumer. Pourquoi ? Parce que les gens vont sortir et ça sent mauvais. Ils vont sortir, ils vont aller manger dans le noir. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné ? Tout le Yen Yad, c'est « Shalom Bayit ». Permettre toutes les huiles. Shemen Shum Shemin. Pourquoi ? Parce que c'est Yom Tov. Shemen Shum Shemin avec de l'huile de sésame, shemen Gozim, de noix, shemen Senunot. L'huile de radis, ce n'est pas possible, mais c'est des graines de radis. Shemen Dagim, l'huile qui est faite avec les entrailles du poisson. Shemen Pekuot, Pekuot, c'est la citrouille du désert. Tout le cas, on peut faire de l'huile avec. Béitran ou Béneft. Alors, lui, il dit qu'on peut prendre avec le Yitran, qui, on a dit qu'il ne sentait pas tellement bon, ou Béneft, et avec du Neft. Du Neft, c'est du pétrole. C'est sûr que ça ne sent pas bon. Rabita von Omer. Rabita von Dien, Madikiv, Abishem, Benzaïd Viva. Lui, il est très marmire. Et lui, il dit qu'on a le droit seulement avec l'huile d'olive pour deux raisons. La raison qu'on voit dans Tosfot, c'est parce qu'on sait qu'elle boule bien et c'est sûr qu'il ne va pas pencher. Et par contre, dans le Midrash, on voit que c'est parce que la Torah nous a dit que pour la Ménorah, il faut de l'huile d'olive. Alors, on a compris que la Torah, elle aime l'huile d'olive. Donc, on fait la même chose. Sans parler des Sfarot, qu'on avait dit que celui qui fait ça, il aura des enfants tamidés, s'il allume avec de la bonne huile, etc. Voilà. Maïta ama. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit ? Des fiches, en surfim, Kodashim, Benyom Tov. Benyom Tov, on n'a pas le droit, de brûler Kodashim. Alors, maintenant, la Trouma, ça fait partie, ce n'est pas vraiment des Corbanotes, mais on va la prendre des Corbanotes. Et ainsi, on a enseigné dans le Bétamidrage de Hachizkia. Amarqa, le Passouk a dit, « Benyom Tov, on n'a pas le droit. » « Benyom Tov, on n'a pas le droit. » Alors, on parle du Corban Pessah. Le Corban Pessah, on le fait la veille de Pessah, on le mange toute la nuit, même si c'est une marroquette, a priori, c'est toute la nuit, et le matin, ce qui reste le matin, eh bien, on doit le brûler. Qu'est-ce qu'il dit, Passouk ? Amarqa, « Benyom Tov, on n'a pas le droit. » Vous n'en laisserez pas jusqu'au matin. Il faut essayer de le finir, c'est pour ça qu'il faut se mettre à plusieurs sur un Corban pour essayer de le terminer. « Benyom Tov, on n'a pas le droit. » Mais ce qui restera, il faudra le brûler. Pourquoi nous dites deux fois, Adboquer ? Tu nous as dit qu'il faut le finir avant le matin. « Benyom Tov, on n'a pas le droit. » « Est-ce qu'il reste ? » Eh bien, tu le brûleras. Voilà, tu n'as pas besoin de dire Adboquer. « Benyom Tov, on n'a pas le droit. » « Benyom Tov, on n'a pas le droit. » Il n'y a pas besoin de dire Adboquer. « Benyom Tov, on n'a pas le droit. » Qu'est-ce que ça vient nous apprendre en disant Adboquer ? « Benyom Tov, on n'a pas le droit. » Le Passouk, il dit comme ça. Maintenant, c'est le soir du céder. Il faut le finir avant le matin. Maintenant, si tu l'as laissé le matin, tu ne peux pas le brûler tout de suite parce que c'est Yom Tov. Donc, « Benyom Tov, on n'a pas le droit. » « Adboquer, tu le brûleras demain. » « Demain matin, demain matin, ça sera Cholam Oed. » Puisqu'il n'y a qu'un jour, bien sûr, on est à Yisraël. « Ça sera Cholam Oed. » « Donc, « Boquer, Shri, Nisru, Fato. » Alors d'ici, on va apprendre que tout ce qui est Kadosh, on n'a pas le brûler pendant Yom Tov parce que Yom Tov, en réalité, on nous a permis certaines choses et pas d'autres choses. On va avoir d'autres raisons encore ici qui ressemblent beaucoup à Baye Amar. Amar Kha, le Passouk a dit « Ola de Shabbat, Veshabatov. » « Tu fais ton Ola de Shabbat, » « Donc, comme un ami, tu fais Shabbat. » « Be Shabbatov. » « Mais pas celui de Chol. » « Velo, Ola Chol, Be Shabbat. » Si quelqu'un, le vendredi après-midi, il n'a pas eu le temps de brûler tous les membres, est-ce qu'il peut les brûler pendant Shabbat ? Non, parce qu'il fallait le faire. Il n'y a que les membres du Shabbat parce que je t'ai dit de le faire pendant Shabbat, tu es obligé de le faire pendant Shabbat. Mais le reste, non. « Velo, Ola Chol, Be Yom Tov. » Et non plus pendant Yom Tov, on ne fera pas non plus. « Ola Chol, non, c'est Yom Tov. » On n'a pas vu Yom Tov, on a vu Shabbat. Parce que ce n'est pas bien de dire « Ola Chabat, Be Shabbatov. » Il fallait dire « Ola Chabat, Alatamid, Beniskay. » Il fallait continuer le passouk. Pourquoi il a dit « Be Shabbatov ? » C'est pour vous dire que chaque chose en son temps. Donc, Yom Tov aussi en son temps. Rava Amar Makha Rava a dit que le passouk a dit « Où l'évado, Yasellaché ? » Lui seul, tu pourras le faire. « Où ve lo marchirav ? » Lui, mais pas marchirine. Mais pas ce qui dépend de lui. Alors, on va expliquer. « L'évado, ve lo milah. » Lui, il n'est pas la milah. « Shlobizmana » qui n'est pas en son temps. « De Atiyab et Kalvachomer » on pourra apprendre plus loin dans un Kalvachomer. Qu'est-ce qu'on a fait ici ? On peut faire le korban, on ne peut pas faire les marchirines, ce qui accompagne le korban, ce qui permet au korban. De la même manière que pour tous, c'est comme ça. On a Yom Tov, on a le droit de faire ce dont on a besoin pour manger, mais pas les choses. Par exemple, on ne pourrait pas préparer un couteau aiguisé pour pouvoir couper de la viande. Voilà pour un amoud très court. Koltouf. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada